bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo minecraft on est on va continuer le projet du petit château médiéval enfin pas médiéval du tout d'ailleurs du petit château en fait du coup on va se faire aujourd'hui une petite tour carré une petite tour carré dont j'ai arrondi un peu les côtés parce que bon je trouvais qu'elle était un peu trop carré justement donc c'est parti alors ce qu'on va faire en premier lieu c'est bien évidemment de travailler sur la base mais je pense que on va quand même faire des splits enfin on va quand même faire des séparations des séparations plus ou moins vertical puisque puisque en fait ça va permettre de délimiter un peu plus les patterns et je pense que ça peut être en choix très intéressant ouais je pense que je pense que comme ça ça peut être intéressant on va pas faire une séparation entière comme ça parce que en fait je veux avoir une liaison entre les entre les deux patterns du coup on va faire une séparation on va comme je viens de la faire là et je pense que ça peut être intéressant c'est à dire que là on va travailler avec les sur les bords avec les avec la cobblestone la cobblestone qui va me permettre de cobblestone et tout ça on va travailler avec les bords sur les bords pardon avec la cobblestone ce qui va pouvoir me permettre de donner en soi une forme plus ou moins intéressante et en fait ce que je veux faire c'est vous savez dans les patterns à chaque fois je travaillais sur le bord d'abord cobblestone ensuite un contraste avec de la stone brick et voilà on va faire la même chose on va faire exactement la même chose mais sur un format un peu plus grand c'est à dire que je vais considérer en réalité que que ce que je vais considérer en réalité que voilà en fait ça va être comme ça au niveau des couleurs c'est à dire que là ce sera vraiment le bord d'une pattern en fait je considère que ça c'est un seul et même pattern je vais pas faire de séparation milieu c'est pour ça justement que j'ai fait ça comme ça du coup là je vais doubler ici également ça va travailler sur beaucoup de profondeur orange mais bon là dans l'autre ça ne dérange pas plus que ça je suppose et ouais et à ce moment là à ce moment là vu que c'est carré aussi on peut se permettre plus de profondeur c'est à dire que niveau contrainte on est on est un peu moins on est un peu moins embêté c'est à dire que imaginons que ce soit rond je vais plus facilement atteindre le milieu là la seule chose qu'il faut que je respecte c'est que le bloc qui sera placé sur cette diagonale soit toujours identique il change pas du coup l'un dans l'autre il n'y a pas de difficulté enfin qu'il soit pareil d'un pattern à l'autre du coup l'un dans l'autre il n'y a pas de difficulté j'ai énormément de marge concernant ce point là et je peux me mettre fat je peux me mettre même fat lourd vois-tu du coup on se met on se met super bien donc là le pattern il sera dans ce genre là comme vous pouvez le voir donc un pattern en soit très simple enfin très simple ouais on va un pattern qui est pas en soit compliqué et je pense que je pense que je tiens le bon bout là ça me paraît intéressant et je suis même limite d'avis je suis même limite d'avis de le laisser ainsi voilà c'est à dire vraiment pardon vraiment faire un pattern qui est hop escalier pour en faire un pattern qui qui sera en soit voilà qui est en soit très simpliste donc soit l'un dans l'autre je mets ça comme ça avec escalier histoire de on va dire de ralentir enfin de ralentir de smouffer comme on peut dire ça d'atténuer tout ce côté anguleux soit je le laisse le plus simple possible comme ça et en revanche je peux aller travailler avec par exemple excusez moi je suis un peu malade je suis un peu en oui ça c'est chiant avec ce genre de bloc histoire de bien le faire mais je pense qu'on va vraiment rester là sur quelque chose de d'assez simple au pire je reviendrai dessus un peu plus tard pour le pattern au dessus on va bonne question je ne sais pas encore ce qu'on va faire mais on va le faire en tout cas je pense que pour le pattern du dessus on va faire le même la même idée de séparation ça peut être en soit assez intéressant mais on va le faire un niveau voilà différent du coup on repart sur la même idée c'est à dire que sur le côté on va mettre des blocs de cobblestone alors attendez je vais travailler tout du même côté comme ça je n'aurai plus qu'à faire un flip alors on va travailler sur des blocs de cobblestone donc la séparation alors celui-là il faut déjà que je le double parce que sinon ça ne va pas le faire donc la séparation prendra effet on va dire ici je pense qu'on pourrait se permettre d'avancer le le tout comme ça avec nos blocs derrière en pas sur la même longueur pas sur la même pas sur la même comme on appelle ça pas sur le même la même distance tu vois ce que je veux dire du coup ça pourrait être pas mal travailler avec beaucoup de profondeur pour ce pattern après j'ai peur de trop changer aussi au niveau du pattern que ce soit que ça colle pas avec le reste là bas mais bon je pense que l'un dans l'autre il ne devrait pas y avoir de difficulté sur ça ouais après au pire on verra bien mais je pense pas qu'il est de je pense pas qu'il y ait de difficulté plus grande que ça ouais bref du coup là on va laisser ça comme ça est ce qu'on va faire ça peut être ça peut être quelque chose dans ce genre en fait là les patterns sont super simplistes j'ai pas je vais pas travailler en plus dans le détail que ça en fait alors ce qu'on peut faire ici c'est c'est genre ce genre un pattern avec des escaliers alors il faut que je récupère les escaliers genre un pattern dans ce genre dans ce style là avec des escaliers avec des escaliers voilà qui va faire en fait un arrondi et qui peut être intéressant à placer dans ce genre de secteur là mais après faut voir il faut voir en fonction de tout mais bref en attendant je vais travailler sur quelque chose de simple pour la base c'est pas le c'est pas le plus intéressant très honnêtement ce qui va être intéressant de travailler ça va être cette partie ici d'ailleurs je vais me permettre d'aller jusque là pour pouvoir prélever enfin prélever noter où est le milieu du pattern comme ça je le saurais et je pourrais le placer voilà ça c'est le milieu normalement c'est le milieu si j'ai pas si j'ai pas fait de bêtises c'est normalement le milieu ouais ça va être le milieu du coup ce que je vais me permettre de faire déjà 1 2 3 1 2 3 ça c'est un truc qu'il faut que j'en mette 1 2 3 1 2 3 comme ça je sais où est mon milieu et je sais que je vais faire ça comme ça donc là pour la base 1 2 3 oula 1 2 3 on avait 4 en fait 1 2 3 4 1 2 3 4 et mètre voilà donc on va allergé un peu la base du pattern supérieur on va repartir comme d'habitude c'est à dire avec de la cobblestone pour la bordure ça ça change pas j'ai dit cobblestone mon gars et puis d'ailleurs il faut que je le décale d'un cran c'est à dire que ce bloc là c'est obligé d'être un bloc complet étant donné que je travaille dans l'angle donc ce bloc est commun aux deux patterns et il est obligatoirement enfin c'est obligatoirement un bloc entier c'est à dire ça va pas être un escalier ou autre chose parce que sinon ça va foutre le bordel dans le pattern et c'est en soi parce que je cherche à faire du coup il faut que ça soit un bloc complet pour que je puisse le voir venir du coup alors sur la base sur la base on va avancer un peu et on va faire deux crans comme ça vite même ce qu'on pourrait faire c'est utiliser l'escalier ainsi le remonter d'un cran encore et utiliser un autre escalier histoire de faire une base assez particulière enfin assez particulière alors en revanche ce que je vais faire c'est que je vais travailler sur les deux côtés à la fois parce que je pense que au niveau visuel ça sera plus explicite parce qu'en bas ça va au niveau visuel c'est facile de se rendre compte mais là le pattern étant un peu plus grand je pense qu'il faut travailler plus rapidement sur les deux côtés c'est à dire que ça va vous permettre de plus rapidement voir à peu près vers quoi vous tendez plutôt que travailler en fait là j'ai un peu de merde à visualiser sur quoi je vais tendre c'est pour ça qu'on réussit l'un devant l'autre je préfère travailler rapidement sur quelque chose où je vois vers quoi j'arrive je pense que ce qui va être intéressant de faire c'est de travailler sur un aspect un pattern arrondi alors là on va faire 5 là on va faire 3 et là on va faire 1 et je pense que ça pourrait donner un bon effet d'ailleurs 2, 3, 1 et mettre 1 ça pourrait donner un bon effet bon alors là c'est un brouillon bien évidemment c'est à dire que bon normalement je vais venir déjà l'arrondir ici forcément avec des escaliers premièrement ensuite deuxièmement au milieu bon ça changera sans doute pas mais bon voilà c'est un brouillon alors ce qui pourrait être peut-être intéressant de faire c'est de faire ressortir en fait le le milieu mais avec une croix non 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 les croix on va les réserver pour autre chose comme ça ça me paraît pas mal alors dans ce cas on va affiner tout de même la structure parce que bon sinon des blocs ça va faire un peu trop un peu trop épais du coup on va affiner la structure ce qui pourrait être intéressant ce qu'on va faire en fait tout de suite c'est même pas intéressant c'est un truc à faire immédiatement je pense qu'on fera une liaison entre les deux patterns mais on verra 1,2,3 ou alors full block alors attendez je suis en train de réfléchir un aussi ouais 1,2,3 3 ouais je sais pas euh bon allez négoï alors ce qu'on va faire attendez oh alors ça on va le changer on va le changer et vous allez voir en fait on va faire des patterns qui sont qui ont une séparation mais qui ont une liaison en fait par la couleur c'est à dire que normalement il me semble que j'utilise trois couleurs trois teintes de violet ouais du coup je vais me servir en fait de ces trois teintes de violet pour faire des pour faire des liaisons entre les patterns mais des liaisons contrastées c'est à dire que bon mon violet mon violet clair et mon violet foncé bordel mon violet clair mon violet foncé vont être alors là je les place vite fait il faudrait que je fasse un truc un peu plus travailler mais vont être sur le même pattern d'ailleurs il faut que je le décale complètement vont être en arrière plan du pattern donc ça va être la base du pattern principal ça va être la base et ça va me permettre en fait de contraster contraster toute la zone toute la zone et de faire un truc de qualité alors là je les place vite fait alors soit je les laisse plats comme ça avec encore une fois vu que je suis dans le coin ce bloc ci que je viens de poser là en commun et à ce moment là j'ai un pattern plat soit et je pense que c'est ce que je vais faire je vais partir à peu près de là un peu plus haut et je vais décaler je vais décaler parce que là je travaille sur un pattern qui est non pas incurvé vers l'intérieur qui est non pas en concave vers moi mais qui est plutôt en convexe du coup du coup ça peut être intéressant ça serait bien d'avoir des escaliers de toutes les sortes pour pouvoir avoir ce genre de choses ou alors je le place comme ça ouais du coup on va pas travailler sur un escalier enfin sur un pattern qui est en concave mais un pattern qui est convexe pour changer un peu du coup soit ça peut être assez intéressant je pense que ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un rappel de ce que j'ai tout le temps fait c'est à dire que je vais alors de deux choses l'une soit je le fais entièrement avec des zones de 3 comme ça ok soit je le laisse ouvert donc bon très honnêtement je ne sais pas encore je pense qu'on va le fermer on va le fermer on verra bien c'est quelque chose qui se change assez facilement en soi donc l'un dans l'autre si on veut le changer on le changera pour le milieu ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser qu'est-ce que j'avais utilisé comme bloc que ça me rappelle ouais d'accord en tout cas un peu au dessus c'est sûr que ce violet là quand je vais le flip up ça va être celui là c'est sûr et certain mais du coup au milieu je ne sais pas quoi placer c'est quoi les toits ici c'est du on va utiliser ce bloc c'est du white bitch et du coup du coup du coup non non t'es vête je suis complètement bourré ou quoi du coup ouais ça ça va être des blocs qu'on va utiliser comme ça donc ouais qui vont bien le faire on va bien évidemment utiliser ce bloc-ci pour faire des différentes différentes liaisons mais là ça va se surcharger du coup le milieu sera sera assez sabre en soi je pense que c'est ici qu'il faudrait le travailler travailler plus que ça hop 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 et ouais ça devrait bien le faire en fait là c'était bien bon on va réussir comme ça c'est bien aussi et du coup ces blocs là je vais les mettre plutôt dans l'angle donc 3 blocs 4 blocs 2, 3, 4 et ouais plutôt dans l'angle ça devrait bien le rendre oh et là ça rentre pitfall ah c'est pas mal comme ça c'est pas mal ok du coup là le pattern je les flip up et je les flip south parce que là bas c'est le south c'est le sud pardon du coup vous l'avez en entier donc à droite et en hauteur c'est normal s'il va pas jusqu'en haut merde c'est normal s'il va pas jusqu'en haut c'est parfaitement normal c'est même fait exprès c'est calculé exprès non c'est complètement pas calculé mais enfin si c'est fait exprès vu que c'est basé sur le pattern là bas au niveau des séparations verticales horizontales pardon du coup c'est parfaitement normal qu'il aille pas tout en haut alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il faut qu'on retravaille certaines zones je pense que ici notamment c'est pas le plus optimal vois-tu je pense que ce qui me cirer le plus ce qui m'irait bien ça serait de je sais pas là vous voyez je trouve que le cercle que ça fait est trop imposant en fait en soi et du coup j'aimerais j'aimerais tout simplement le diminuer parce que je le trouve assez fatiguant je suis fatigué de ces bêtises et du coup je veux quelque chose de plus intéressant que ça mais c'est moche aussi du coup je suis en plein de recherches sur ça et je suis assez frustré là je suis pas encore satisfait en fait je sais pas il manque quelque chose au milieu bref je sais pas là honnêtement je sèche je sèche je sèche mais énormément ouais mais non c'est là je comprends pas j'arrive pas je ne vois pas mais alors pas du tout ce que je peux mettre au milieu mais j'aime pas cette forme au milieu là ça m'emmerde là ça commence à vraiment m'agacer I fuck it c'est bon ça me souleur ok alors ce qu'on va faire parce que là je reviens je reviens je reviens de mon rage kit si attendez on va pas laisser ça comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer ça entièrement tout du moins sur la partie au milieu parce que ça va pas ça va pas et que je vais pas arrêter ça comme ça ça commence à me les hacher menu donc ce que je fais c'est que en gros je recommence mon pattern histoire qu'il soit assez intéressant enfin qu'il soit plus intéressant parce que là ça va pas du tout je ne peux pas laisser le rage quit prendre le dessus tu vois surtout que c'est sur du minecraft on rage quit pas minecraft en règle générale encore moins quand on build tu te rends compte moi je rage quit sur du build non mais c'est pour dire à quel point ça m'agace tu vois à quel point je suis agacé des fois et ça normalement c'est le genre de vidéo que je termine pas du coup j'ai envie de la terminer j'ai envie de la terminer pour pas que vous soyez lésés et pour bien le faire du coup j'ai le milieu qui est défini et par dessus je vais mettre mes patterns du coup mon pattern je vais le faire différemment encore heureux que je le fasse différemment parce que sinon je vais retomber dans les mêmes dans les mêmes problèmes que tout à l'heure donc ce qu'on va faire c'est que c'est que déjà on va pas se faire on va pas se décaler on va se mettre sur la même distance sur la même longueur après au milieu je travaille symétriquement donc là dans l'autre il n'y a pas trop de difficultés mais ce qu'on va faire donc c'est qu'on va partir sur quelque chose dont soit peut-être plus simple peut-être plus simplifié mais qui a tout de même toutes ses chances de fonctionner et au milieu 1, 2, 3, 4 oh fuck 4 voilà quelque chose de plus simple mais mais bon plus simple mais après ça qui rendra peut-être un peu mieux aussi donc il faut voir 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 je dis 1, 2, 3 mais je fais 1, 2 seulement je vais faire la même chose en dessous ok comme ça ça se met ça le met bien ça on le retire et du coup on a une partie centrale assez particulière qui est en mode triangle et qui n'a pas beaucoup de rotation qui n'a pas beaucoup de mouvement mais le mouvement va être donné par celui-là je pense ouais et le mettre ça je peux le remove et laisser juste le petit bloc au milieu ouais et là là vois-tu je suis sur quelque chose qui m'intéresse déjà plus on va utiliser des escaliers de bois de bois qu'on a qu'on a qu'on a il est où ici on va utiliser donc ces escaliers de bois histoire d'arrondir un peu la structure au milieu donc ouais là c'est quelque chose déjà qui me plaît beaucoup plus on a nos deux délimitations qui sont placées donc ça c'est sympa ouais ça va pas le faire ça donc ça c'est sympa et même ce qu'on va pouvoir servir c'est ces blocs-là ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi je ne m'en suis même pas servi en fait sur ce pattern du coup l'un dans l'autre il serait temps de s'en servir je ne veux pas de liaison 1, 2, 3 hop, hop voilà là on est sur un pattern qui me plaît tellement plus que l'autre juste avant du coup vous voyez un peu mon état d'esprit actuellement c'est pour ça que Minecraft je vous dis que je reviens pas enfin que je serai pas stable dessus encore avant un moment parce que j'ai des périodes comme ça où je suis potentiellement amené à rage quit Minecraft parce que je construis un truc qui me déplaît et que je vois pas la solution tout de suite ouais du coup je pense qu'on va laisser la base comme ça pour le moment on verra si on la change on va travailler sur le dessus le dessus qui doit être en soi plus intéressant déjà alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des esso-calliers des esso-calliers pour les placer genre like this tu vois comme ça hop 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 voilà ça fait un petit oie un petit oie au dessus qui va bien le faire et qui va envoyer du pâté en croûte en croûte j'aurais pu le parler du pâté en croûte ok donc ça limite je peux aller le changer comme ça aussi donc j'y suis parce que bon on ne demande pas que ça soit entièrement symétrique après donc donc l'un dans l'autre puis après c'est moi le constructeur donc je fais ce que je veux t'as compris si j'ai envie de le changer en soit je le change et c'est ça qui est magnifique c'est pas le bon bloc c'est ça qui est magnifique et ici et là hop hop et là hop hop très bien voilà très très bien on a quelque chose déjà qui m'intéresse plus euh attends excuse moi parce que je pouvais si je pouvais arrêter de m'entiquiner voilà ici et là voilà quelque chose qui m'intéresse déjà plus un pâté un peu plus intéressant il est symétrique mais sans l'être totalement et ici on va reboucher avec ça on va faire ressortir d'un cran de plus de l'autre côté également et ici on va en gros faire une liaison comme ça pour simplifier on va faire une liaison en gros comme ça euh ouais peut-être pas comme ça comme ça voilà et on rebouche derrière très bien du coup euh du coup du coup du coup ici je suis d'avis de retirer ça faire une croix ici non peut-être pas une croix je suis d'avis de retirer ça 1,2,3 pardon ouais mais en fait on va le laisser ça on va le laisser et ensuite au-dessus donc on va travailler sur un pattern encore une fois différent euh on va remonter celui-là je pense de deux crans et on va baisser celui-là du coup est-ce que j'avais travaillé sur des couleurs ou pas du tout parce que je veux quand même avoir cet aspect euh identique non je n'ai pas travaillé sur des couleurs je vais travailler sur quelque chose de classique du coup je reviens sur mon classique qui est celui-ci hop hop et on se voit là aussi il y a un hop et avec au milieu euh attendez est-ce que sinon on peut récupérer celui-là pour faire une liaison entre les patterns avec les différentes couleurs qui nous sont à portée de main et du coup là on va avoir un truc en soi intéressant ici euh ici non rien en fait ici il n'y a rien qui se passe du coup ouais ça me paraît bien ça me paraît simple aussi bon on va laisser ça simple après on peut peut-être le descendre celui-là d'un cran du coup je peux augmenter celui-là d'un cran et avoir un pattern un petit peu plus un petit peu plus différent je sais pas faut voir non mais ça me paraît pas mal comme ça ouais ah non on va utiliser des escaliers de cobblestone on va utiliser des escaliers de cobblestone qui vont venir compléter le pattern d'une manière complètement outrageante en fait non pas du tout ouais non on va laisser ça comme ça c'est très très bien réussi et le problème c'est que j'ai tellement de profondeur que je vais difficilement pouvoir faire un truc dans ce genre en mode rappel du coup on va voir à peu près ce que ça donne mais je pense que c'est peut-être possible il faut essayer après pour pouvoir le dire euh mais je pense pas que ce soit vraisemblablement possible de toute façon de toute façon ce qu'il faut noter c'est que ici il y aura une croix euh bien évidemment sur cette zone-ci il y aura également une croix euh et sur cette zone-ci il y aura bien évidemment une croix mais celle-ci sera surélevée du coup ouais et derrière on va avoir de la stone brick histoire de de bien se mettre se mettre super fat euh et d'envoyer oula attendez comment je vais le travailler sur le côté ouais et d'envoyer du pâté du coup ce qu'il me faudrait camoufler c'est en soi ce genre d'emplacement ce genre d'emplacement un petit peu mort avec euh avec des blocs voilà et c'est moche non 2 c'est bien on va laisser on va rester à 2 et on va voir ce que ça donne euh donc là je pense que ça me paraît pas mal donc ce qu'on va faire aussi ce qu'on va faire aussi c'est de faire un petit euh faire un petit copier un petit copier coller pour voir à peu près l'ensemble et voir ce qu'il y a à rajouter au pattern dans son ensemble et boum nous revoilà euh en fait au final je crois que la tour est terminée parce que je l'ai travaillé un peu en off du coup pendant cette pause j'ai ajouté quelques petites extensions quelques petits blocs par ci par là quelques petites modifications en gros à la structure très légère du genre de la lumière genre de truc euh et j'ai fait bien sûr mes copier coller tout ça du coup je trouve que là la structure est super bien là je suis content là tu vois là c'est la maison du content c'est la grosse tolade ce soir c'est la fête on se saoule la gueule au whisky euh non quoi que non c'est du plomb whisky donc on ne se saoule pas la gueule on le boit avec précaution et on l'apprécie bien évidemment énormément euh du coup ouais je suis bien bien content de la tour que ça a fait que ça a fait et ça nous apprend un enseignement d'autant plus qui est que la persévérance mon ami paye toujours et que quand t'as envie de tout laisser et tout foutre en l'air par exemple dans n'importe quel domaine que ce soit et ben si t'as les balls de t'accrocher accroche-toi et t'iras loin mon ami euh du coup ouais la tour est sympa je suis le content c'est la maison du content je vous l'ai déjà dit euh je suis vraiment satisfait de ce que ça donne ça a un aspect vraiment très intéressant et du coup euh et ben du coup c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et euh que vous aurez trouvé votre compte sur ce je vous dis à plus à bientôt portez une vidéo jusqu'à la vidéo euh jusqu'à la prochaine vidéo pardon euh pour ceux qui voudraient arrêter et ben continuez jusqu'à y arriver c'est la persévérance qui paye et sur ce à plus c'est la persévérance Merci.